Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition, voici tout de suite les titres. Bonjour et bienvenue dans ce journal. L'événement majeur de l'actualité nationale... C'est sans doute la soirée de la clôture de la première édition du concours national des jeunes talents d'artistes djiboutiens qui s'est achevé en apothéose hier soir avec l'intervention en direct du président de la République et la remise des trophées et des prix au finaliste de ce concours lancé en octobre dernier. ...de Djibouti sous l'égide du ministère de la communication des postes des communications et du ministère de la culture chargé des affaires musulmanes et des biens warfs. Le coup d'envoi de cette grande soirée des finalistes des jeunes talents d'artistes qui a mobilisé plus de 1500 invités et dont les membres du gouvernement, de nombreux représentants et d'un public venu nombreux des différents quartiers de la capitale. Le coup d'envoi de la famille Le choix de cette soirée a été donné par le Premier ministre, Abdelgadil Kamil Mohamed, qui a notamment félicité les organisateurs et les jeunes artistes djiboutiens qui ont participé à cette émission culturelle couronnée de succès et confortée l'unité nationale. Ce soir, pour la célébration, pour célébrer la clôture d'une saison culturelle fructueuse. Cette initiative créative a permis en effet l'éveil et la mobilisation générale des ménomanes jiboutiens autour de notre patrimoine culturel que l'on prétendait à tort, ailleurs, improductifs. Je tiens donc à féliciter les initiateurs et producteurs de ce programme qui a su insuffler une dynamique festive au pays tout entier. Je tiens surtout à les encourager et à poursuivre leurs efforts en vue de préserver et détecter les jeunes talents non seulement dans la chanson mais aussi dans de nombreux autres domaines de l'art, de la culture, du savoir, des sciences ou de la technologie. Mesdames et Messieurs, il va sans dire que cette émission a clairement démontré que notre jeunesse ne manque pas de ressorts, d'inventivité, de dynamisme et de volonté dès lors qu'on nous accorde l'opportunité. Je félicite les jeunes lauréats et les publics qui les ont soutenus ainsi que l'ensemble des énergies qui ont contribué à l'émergence d'une telle œuvre vivifiante. La seule bémol, si je peux dire, de cette initiative, il manque les chansons ou les poésies arabes qui ont fait la fierté de notre pays. La culture du temps est le craisé de toute civilisation, la renforcer est donc un devoir d'humanité. C'est pourquoi j'affirme ici solennellement que notre jeunesse constitue un vivier de compétences, d'imagination et de potentialités qui nous appartiennent de faire jaillir au grand jour afin d'optimiser les chances de notre nation d'appréhender l'avenir avec sérénité. Et c'est précisément que ce genre d'initiative, à l'image d'Anna Yanlei et de d'autres talents détectés dans la sphère sportive, qui porte haut aujourd'hui les couleurs de notre pays dans les arènes internationales, que notre jeunesse s'affranchirait de l'obstacle de la mondialisation, qu'elle incarne la fierté d'être membre de la nation jiboutienne. Le temps fort de cette grande soirée de la finale du concours national des jeunes talents d'artistes jiboutiens a été bien évidemment l'intervention en direct du président de la République, Ismail Omar Ghele, qui a notamment félicité tous les organisateurs et les finalistes et les jurys de cette émission phare qui a mobilisé toute la communauté jiboutienne. Le chef de l'État a indiqué que cette rencontre des jeunes talents d'artistes jiboutiens a consolidé l'unité nationale. Il a par la même occasion convié la jeune candidate des huit finalistes qui s'étaient délistés du concours à reprendre sa place parmi les finalistes puisqu'elle fait preuve de son talent d'artiste auprès de milliers de ses fans. Le président de la République a en outre réitéré son soutien aux initiateurs et à tous les participants et organisateurs de cette première émission audiovisuelle pour la promotion et le développement de la culture nationale. ... ... ... ... Sous-titres par Juanfrance C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 slipped. C'est bon. C'est bon. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été décidés par le défi et qui ont été décidés. Ils ont fait le défi d'être à l'éducation de l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été décidés par le défi de l'éducation. il y a delàboïenca madhueyna al-jiamouriyaddu cacarday harumarintafanka ayo kamitahay il y a doazal kalagattabanqahabiyyad dwoanta afalitangouradi far somalida a babunca madhueyna al-jiamouriyaddu u hat yajar u hugujro harumarintahafanka u haakarao kamitah il y a oasandaki labadakun yallabiyyatubanki dalkalagattabanqahabiyyad banikfaneid Ils ont論 d'après eux ayant vu leur comprenez Que ceux qui sont des gens qui sont разных Et c'est assez bien le syndicat En elle va croire que l'as breast Qu'il s'ass GM La personne pendent l'affre conduit à gauche Sous-titrage Société Radio-Canada La soirée de la finale du concours des jeunes talents de la chanson djiboutienne s'est déroulée dans d'excellentes conditions où les quatre finalistes ont chacun à leur tour fait leur prestation devant un public nombreux installé en face à l'esplanade du palais du peuple. Après Abdillahi Rosman, candidat numéro 4, se fait au tour d'un candidat Harbo Abayezid de se produire, puis la candidat numéro 2, Samia Ibrahim et avant de laisser la place à la troisième candidate, Asiya Kamilla. Le clou de la soirée a été sans doute le retour sur scène après une courte absence de Dekha Issa qui a ainsi répondu à l'appel du président de la République pour rejoindre le rang de ses collègues des jeunes talents d'artistes jiboutiens qualifiés dans cette première édition du concours national des jeunes talents d'artistes jiboutiens organisés pour la première fois par la radiodiffusion télévision de Djibouti. Et l'heure de la proclamation des résultats de cette finale, du concours des jeunes talents de la chanson jiboutienne étant arrivée, la place a été laissée au l'huissier de justice et aux deux animatrices vedettes de nous annoncer ces résultats, nous les écoutons. Donc nous reviendrons plus en détail sur ces informations dans nos prochaines éditions et le premier ministre jiboutien Abdiradir Kamil Mohamed de monter à la tribune afin d'assister à la proclamation des résultats de cette finale, puis par la suite saisir cette opportunité pour féliciter les organisateurs, tout comme le jury ou les candidats qui ont permis à chacun à son niveau, à ce concours d'avoir lieu. Le premier ministre Abdiradir Kamil n'a pas manqué aussi de féliciter tout le personnel de la RTD et du Palais du Peuple pour le succès de ce premier concours culturel organisé à cette occasion. ... ... C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 !